Allez, on va maintenant se tourner vers un lion indomptable, messieurs, qui malheureusement n'a pas pu jouer ses éliminatoires. C'est Vincent Aboubakar, le capitaine du Cameroun, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous depuis Istanbul. Bonsoir Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Vincent, bonsoir. On est ravis de vous recevoir, en tout cas par cet écran interposé. Je disais, vous avez manqué le dernier rassemblement parce que vous étiez malade, mais vous avez rejoué hier avec Besiktas dans une victoire contre Samsung Sports. C'est donc une bonne nouvelle, vous allez mieux ? Oui, je me porte super super bien, maintenant ça va beaucoup mieux. C'était quoi alors cette maladie que vous aviez ? Ça fait toujours plaisir. Qui vous a empêché d'aller au rassemblement ? Oui, j'avais une petite blessure derrière la cuisse. D'accord. C'était des blessures qui m'avaient empêché. Mon club avait pressé que je reste encore en club pour pouvoir me soigner et pour pouvoir revenir encore plus fort. Alors Vincent, même si vous avez manqué le rassemblement, j'imagine que vous avez suivi de près les deux matchs des Lyons, un non-table, une victoire et un nul. Quel regard est-ce que vous portez sur la prestation du Cameroun sur ces deux matchs ? Bon, je pense que, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Mais co-occupés, ils ont fait le premier match, ils ont super bien joué. Ils ont gagné 3-0. Et le deuxième match, c'était un peu difficile. Et ils ont fait un match nul. Je pense que c'est mieux d'avoir un peu que des pertes. Vincent, il y avait beaucoup d'absents, notamment parmi les cadres. Je vais citer Choupo, Ngamale, notamment, qui n'ont pas été appelés durant ce rassemblement. Vous comprenez ces choix de Rigobertson ? Je pense que Choupo, il est blessé. Ngamale n'a pas été convoqué, moi je suis blessé. Moukundi est blessé, Kemen est blessé. Bon, il y a pas mal de blessures, mais vous savez, tous les joueurs Camerounais sont appelés d'être convoqués à l'équipe nationale et de jouer et de défendre la couleur de cette nation. Aujourd'hui, je pense que, comme vous l'avez remarqué, il y a une nouvelle génération qui est intéressée de se mettre en place. Donc, je pense que ces joueurs qu'on a convoqués, je pense qu'avec le temps, eux, ils vont s'adapter et ils vont faire le boulot. Alors, les jeunes, effectivement, sont en train d'arriver dans cette sélection. Malgré tout, le bilan est assez mitigé pour ces lignes indomptables en 2024. Comment est-ce que vous vous analysez cette période ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Cameroun soit plus convaincant et dominant dans les matchs à venir ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que le Cameroun restera toujours un pays vraiment dangereux durant les camps. Je pense que cette compétition qui est devant nous, ça va être une compétition, comme vous l'avez remarqué, avec des pays qui ont un très, très bon niveau, surtout notre poule. Et nous, on va se donner ces objectifs vraiment déjà de passer la base de poule et puis de jouer des coups à faim. Je pense que le Cameroun, dans une compétition, le Cameroun montre toujours notre visage. Oui, ça a lancé, effectivement. Autre question de Bob Acardiara. Oui, Vincent, mine de rien, il y a eu un gros turnover en sélection depuis le début de la saison. 334 différents noms sont apparus sur les feuilles de match du Cameroun. C'est beaucoup pour une sélection qui a besoin de stabilité. Vous, en tant que capitaine, est-ce que vous avez votre mot à dire ? Bon, après, au niveau des sélections, tous les joueurs Cameroun, comme je l'avais dit, sont sélectionnables. Après, ce n'est pas moi le sélectionneur. Après, vous avez vu, le coach, il appelle tous les joueurs, il essaie un peu de voir quel joueur avec qui il peut faire l'équipe, il essaie un peu de chercher des joueurs qui peuvent jouer ensemble. Il cherche pour avoir un groupe vraiment très homogène. Bon, moi, en tant que capitaine, je pense que tous les joueurs qu'on sélectionne, il faut que nous, les anciens, on essaie un peu de faciliter les adaptations pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement, pour qu'ils puissent s'exprimer plus facilement. Donc, je pense que tous les joueurs Camerounais qui sont dans le monde, qui jouent au foot à un niveau vraiment élevé, je pense qu'ils doivent être convoqués pour qu'ils puissent se défendre de la couleur du pays. Donc, le fait de sélectionner plusieurs joueurs, je pense qu'à un moment, le coach, il va trouver le juste milieu et sélectionner les joueurs vraiment qu'il faut pour cette compétition. Donc, je pense que le fait qu'il a essayé plusieurs joueurs, je pense que c'est mal nécessaire. Mais, vu Lacan qui est devant nous, je pense que le coach, il va sélectionner les joueurs, les joueurs vraiment nécessaires pour pouvoir aller dans ces compétitions. Est-ce que le Cameroun peut s'en passer de Vincent Boubacar à Lacan ? Alors, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Vincent Boubacar. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on n'est pas, ce n'est pas. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche des notifications pour nez remarquer des prochaines vidéos. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le Cameroun peut s'en passer de Vincent Boubacar ? Est-ce que Vincent Boubacar est encore indispensable dans cette équipe nationale ? Les amis, moi, je pense que on ne peut pas s'en passer de Vincent Boubacar, au moins pour l'instant. Lorsque je vois les joueurs, franchement, lorsque je vois l'attaque du Cameroun, ça ne les rassure pas. Sans Vincent Boubacar, ça ne les rassure pas. Ça ne les rassure vraiment pas. On n'a pas un avançant de qualité capable de peser sur la défense comme le fait Vincent Boubacar. Et en plus, Aboubacar, c'est plus qu'un joueur. C'est plus qu'un joueur. C'est un mec, comment dirais-je même ça ? C'est un mec qui a un mental d'assi. C'est un gagnant, un compétiteur. Un compétiteur. C'est lui qui, je me souviens de sa déclaration, il avait dit, on n'a rien à craindre face au Brésil. Et, le Cameroun a battu le Brésil. C'est un but de qui est Vincent Boubacar. Vincent Boubacar. C'est un joueur qui a un mental d'assi. C'est un leader sur le terrain. Il a du caractère. Franchement, il ne lâche rien. Il faut ce qu'il y a de mec pour aller long pendant la canne. Il faut un mec qui va tirer le reste. Il faut un mec comme ça. Un mec qui a vraiment un mental d'assi. Un fighting spirit. Qui est vraiment costaud mentalement. Donc, les amis, le Cameroun n'est pas prêt à se séparer de Vincent Boubacar. Ils ne sont pas prêts. Il est trop précieux dans cette équipe. Trop précieux. Il marque le début. C'est l'idée du haut du terrain. L'idée du silo tiré. Bref, il est trop précieux, les gars. Trop précieux. On a également Brian Dumont. Brian Dumont, je pense que c'est un mec qui monte en puissance. C'est un mec qui monte vraiment en puissance. Pour moi, il y a deux joueurs actuellement pour moi qui sont même trois. Trois joueurs indéboulonnables. Vincent Boubacar, Brian Bemo et Zambou Anguissa. On peut dire que Zambou Anguissa n'est timide et n'est d'un peu le rendement expiré à l'équipe nationale. Mais il n'y a pas ce rempassant à l'équipe nationale pour l'instant. Il n'y a pas ce rempassant. Il n'y a pas ce rempassant avant de vouloir dire que tel ne joue pas, tel ne joue pas. Cherchez d'abord à voir qui est ce rempassant pour l'instant. Il n'y a plus le rempassant de Zambou Anguissa. Il n'y a pas ce rempassant. Donc, moi, je pense que Zambou Anguissa a sa place. Rigobertson doit conscience aussi doit faire confiance à Oliven Thiam. Je pense qu'Oliven Thiam c'est un jeu qui peut beaucoup apporter en équipe nationale. Mais je pense que je ne sais pas si c'est Rigobertson qui ne lui fait plus confiance. Je n'en sais vraiment pas. Mais même en Coupe du Monde, il n'a quasiment pas joué en Coupe du Monde. On dit qu'il est blessé. Il n'y en a. Est-ce qu'il était vraiment blessé ? Moi, je pense que Oliven Thiam c'est un mec qui peut beaucoup apporter. Il est très très fort. Il est très très fort ce mec. On met Oliven Thiam Zambou Anguissa On cherche encore un troisième milieu là. Ça te fait un très bon milieu. Ça te fait un très bon milieu. Donc moi, je pense que c'est Rigobertson de trouver la bonne formule. Derrière, les amis, derrière je ne suis pas rassuré par ce Ouma Gonzales là. Ouma Gonzales il n'est pas rassuré par les gars. Je trouve qu'il n'est pas à se concentrer dans le jeu. Il commet souvent des erreurs et tout. Donc Ouma Gonzales c'est un mec qui ne m'est rassuré pas. Il ne m'est rassuré vraiment pas. Après Christophe Roux pour moi c'est un valet sûr. Jean-Jean-Charles Castellet aussi qui m'est rassuré. Andro n'en a malgré que malgré qu'avec Manchester United il est moins bien. Mais je pense qu'il peut apporter il peut apporter Panacan parce que ça n'a rien à voir entre ton club et la sélection. En club Manchester United n'a vraiment pas la défense. Lorsque je regarde le match de Manchester United c'est catastrophique défensivement. C'est catastrophique. J'ai encore vu le match face à Newcastle. Ils ont pris l'eau de la première à la 90e minute. Manchester United n'a quasiment pas existé dans ce match. Manchester United n'a quasiment pas existé. Lorsque tu as une défense par soi c'est très compliqué pour une gardienne de résister. donc pour André Nona je ne suis pas trop inquiet pour lui en sélection je sais qu'il va rebondir donc là où Rigobelson doit travailler il doit construire une bonne défense et associer Olivier Ntiam et Zambanguissa chercher un troisième jeu un troisième jeu mieux donc moi je pense que Rigobelson doit trouver la bonne formule avant le début de la canne et ça passe aussi par un grand Vincent Bobaka si Vincent Bobaka est au top le Cameroun ira le haut dans cette canne. Tâche-moi à ta ressortie en commentaire c'est la thématique et si vous n'êtes pas un professeur n'hésitez pas à abonner d'activer la cloche de notification pour nous remarquer d'approcher nos vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo des amis ciao ciao